L'axe vertical, c'est plus que la verticalité. L'axe vertical, c'est au-delà de la verticalité. C'est une dimension intemporelle de notre être, qui transcende l'espace et le temps, et qui est toujours présente, qui est naturellement présente, toujours présente, donc l'intégrer et l'habiter ne peut pas être le fruit d'un effort, puisque l'effort projette au loin. Mais en vérité, il se révèle dès que le corps et le mental se reposent dans leur support, se déposent dans leur support. Ce qu'on appelle l'horizontalité, c'est-à-dire embrasser le monde à partir de cette perspective. Le monde, c'est-à-dire le monde vécu d'instant en instant, qui est embrassé à partir de cette intemporalité. Donc l'intériorité, le silence intérieur est tout le temps dans l'intemporalité, il est l'intemporalité. Et la temporalité, c'est comme une extension, une prolongation du silence intemporel. Donc on peut vivre la temporalité tout en étant établie dans l'intemporalité. C'est-à-dire que l'intériorité est établie dans l'intemporalité, mais il y a une dimension, on va dire, corporelle, structurelle, qui intègre la notion du temps. Par exemple, là, ok, on sait qu'on est à peu près une heure ensemble. Donc il y a un repérage temporel, mais si vous regardez bien dans le silence de votre être, il n'y a rien de tout ça, ça n'existe pas. Mais il y a quand même un repérage temporel dans le monde des actions, des situations. Il y a un repérage temporel qui n'affecte pas l'intemporalité naturelle de notre être, qui ne peut pas être enfermé dans une temporalité quelconque. Donc il y a un art de vivre la temporalité, sans y être asservi. Parce que la dimension intemporelle de notre être, s'est révélée, a pris sa place, sa suprématie. On peut parler de suprématie parce que la dimension intemporelle de notre être n'est pas soumise au changement, elle n'est pas soumise à la transformation, au devenir. C'est bien. ... 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